Superbe ! Oh la la ! La chute au mince ! Oh la la ! On a déjà vu ça. Heureusement, il n'y a pas eu de chute. Oh la la ! Quelle image ! 1er avril, il faut faire gaffe aux poissons. D'ailleurs, je le prouve tout de suite. Pour finir, ce mardi, le journal de 23h n'étant plus diffusé avant minuit, l'édition de la nuit devient donc l'édition du lendemain, faute de pouvoir être diffusé la veille, c'est-à-dire le jour même. À demain, peut-être tout simplement. À tout à l'heure. Allez, on plaque ça ! Il le plaque tout seul ? Tac ! Attention ! Voilà ! Quel geste ! Quel geste ignoble de Jason McAthyr ! Mais quel geste vraiment de Jason McAthyr ! Voilà pourquoi les fêtes de Pâques ne ressemblent ici à aucune autre. Après un office religieux célébré en l'église grecque, ces hommes ont pour mission d'accompagner le cortège. Le fusil, lui, est là pour rappeler que ce patchwork religieux se déroule bien en Corse. Une horloge géante installée au premier étage de la tour Eiffel décontera le temps jusqu'au 1er janvier de l'an 3000. Et sans attendre l'an 3000, le Futuroscope de l'an 2000 pardon, le Futuroscope, ça y est, je suis en avance d'un millénaire. Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Ça t'amuse hein ? Excusez-moi ! Bon alors vous allez payer là hein ! Je voulais un ballon ? Oui ben vous voulez un ballon alors vous rentrez et puis vous allez le payer ! Bon ! Je vais vous raconter, je pourrais pas avoir une chaussée. Non non mais vous aurez... Vous pourrez que ça du... Bref, il faut se méfier du caramel mou, surtout quand il est chaud. Avant de recevoir dans 10 minutes Arthur, le journal de TV Plus vous explique pourquoi vous verrez beaucoup moins David Douillet à la télé, vous révèle le contenu des épisodes encore inédits d'urgence et revient sur l'affaire du vrai faux 19-20 de France 3. Le judoka David Douillet limite ses apparitions à la télé. Il est vrai que depuis les Jeux Olympiques d'Atlanta, David Douillet, comme les autres médaillés, était très sollicité par les différentes chaînes et les différentes émissions. Ici par exemple, La Grande Famille en septembre dernier. Là, Studio Gabriel avec Michel Drucker. Haute Forme sur M6, puis à nouveau France 2 avec Fête la Fête le soir de la Saint-Sylvestre ou encore Feu, l'Appel de la Couette. Bref, dernièrement David Douillet avait même accepté de participer aux grosses têtes sur TF1. Mais là, changement après réflexion, il décline l'invitation de Philippe Bouvard et demande à la Fédération française de judo de lui fournir un mot d'excuse. David doit reprendre l'entraînement et donc réduire ses prestations télé. L'émission de télévision, quand on m'a dit ce que c'était, parce que je ne l'avais pas vu, quand je l'ai vu en vidéo, je me suis dit, il ne faut jamais que je fasse une émission comme ça, c'est impossible. Alors, ce qu'on a voulu faire et pour me donner un coup de main et pour éviter de me mettre en première ligne et pour éviter de froisser les gens aussi en leur disant que leur émission est nulle, on a fait une espèce de courrier comme quoi, qui est vrai en plus. Je reprends l'entraînement donc les émissions et les sollicitations diverses devaient s'estomper et c'était pour cette raison qu'on décidait de ne plus faire cette émission. Même si l'excuse de l'entraînement est bien vraie, le championnat du monde est pour bientôt, Philippe Bouvard n'a pas apprécié que David Douillet n'assume pas ses choix. Il l'a écrit dans France Soir. Au vu de ce qui s'est passé, j'aurais dû dire carrément moi-même que son émission était bidon et que je ne la trouvais nulle et que je ne voulais plus la faire. Voilà, j'aurais dû le faire. L'épisode des grosses têtes, c'est donc bien la fin pour David Douillet, des interventions télévisuelles tous azimuts. C'est moins quoi, enfin c'est des petits coups de temps en temps mais beaucoup moins quoi, parce que j'ai repris mon boulot quoi. Bonjour docteur Benton. Bonjour Jenny Boulet. Bonjour docteur Haas. Bonjour Marc Grimm. Bonjour Carole Hataway. Bonjour John Carter. Ces comédiens qui jouent au docteur, immortalisés par le magazine Télestar, sont des spécialistes du don d'organes. Elle s'appelle Nadine Wilkes. Doug, Doug. Elle est morte. Ils prêtent leur voix aux personnages de la série Urgence et tandis que France 2 rediffuse actuellement le samedi à 18h05 les anciens épisodes de la série, eux viennent de doubler ceux qui seront diffusés en septembre. Tu savais qu'elle avait pris de la cocaïne ? Non, tu crois que je vous l'aurais caché ? J'espère que non. Mais son test était positif. Est-ce que j'ai pris de la cocaïne ? C'est ce que tu es en train de me demander. Pourquoi il faut que je le fasse ? Tu veux un prélèvement ? Tu veux que je pisse dans un bocal tout de suite ? Est-ce que c'est ça que tu veux ? Je t'ai apporté un flacon. Tu veux regarder ? Bafouant le serment d'Hippocrate, un des doubleurs a accepté pour les fans de la série de lever une partie du secret médical. Que devient le docteur Green alors dans les nouveaux épisodes ? Le docteur Green devient toujours le docteur Green, il reste chef de service des urgences d'hôpital. Il y a des problèmes toujours ? Toujours avec sa femme, c'est épouvantable la pauvre, enfin lui le pauvre plutôt. Ça ne s'arrange pas ? Non, ça ne s'arrange pas. C'est dommage parce que c'est ma femme qui doublait ma femme dedans et donc elle est partie. Ça me pose de gros problèmes de couple, enfin c'est terrible. 1, 2, 3, allons-y ! Joli travail ! Comme toujours ! Vite on commence, dépêche-toi Connie ! Le docteur Green et ses collègues vont donc à nouveau vivre à un rythme effréné. Les doubleurs eux aussi travaillent à un rythme soutenu, doublant un épisode par jour tout en essayant de parfaire leur vocabulaire médical. La radio montrait un sécom dilaté, il est sur le point de se perforer. L'oralie est au 203, vous devriez y aller tous les deux. Vous pouvez nous dire ce que c'est qu'un sécom dilaté ? Merci pour la colle, je n'en sais rien du tout. Un sécom dilaté ça va être très douloureux. Un sécom dilaté c'est une petite auberge à la campagne qui a la spécificité d'être loué qu'une seule fois par an. 10 jours de mise à pied sans salaire, c'est la sanction proposée jeudi par le conseil de discipline de France 2 à l'encontre de Laurence Piquet. La journaliste de France 2 avait été embauchée par un laboratoire pharmaceutique pour présenter un faux journal de France 3 vantant un nouveau médicament. Alors que ce genre de prestations peut se monnayer jusqu'à 100 000 francs, Laurence Piquet a touché 15 000 francs. Après cet avis du conseil de discipline, la direction de la chaîne a un mois pour se prononcer. Pour les syndicats, Laurence Piquet ne doit pas être la seule à être punie. Ceux qui ont été fautifs doivent, à l'égal de Laurence Piquet, être sanctionnés. Pour éviter de nouvelles infractions, ils ont obtenu qu'une clause soit ajoutée d'ici deux mois à tous les contrats de travail des journalistes de France 2. Chaque journaliste devra signer un avenant à son contrat de travail, avenant rappelant les textes relatifs à la déontologie et rappelant surtout les sanctions en cas de non-observation de ces textes. Quant à l'enquête interne lancée à France 3, suite à l'utilisation du studio du 19-20 pour tourner de faux journaux, elle doit être remise ce week-end à Xavier Gouilloux-Beuchamp, président de France Télévisions. Elle sera présentée lundi au syndicat. Cette semaine dans les coulisses de la télé. Départ. Sophie Lapidus-Tepper, la directrice de l'unité variété, divertissement et jeux de France 2, a décidé de quitter la chaîne pour développer des projets personnels. Entretenant de très bonnes relations avec la direction, elle ne partira que lorsque son successeur aura été nommé. Interville fait des petits. A partir du mois de septembre, Olivier Chiabodo et Julien Courbet animeront sur TF1 Capital d'un soir. Un jeu en direct qui opposera deux grandes villes de France. 30 minutes de Rab. Le 10 avril prochain, Paul Amart reçoit Fabrice Luchini. Paris 1er estimant l'entretien exceptionnel, la chaîne a décidé de le diffuser en intégralité. Ce numéro spécial de 20h Paris 1er sera programmé à 19h30 et durera donc 1h30. Un Béverly Hills à la française ? Dans un mois, TF1 va entamer le tournage d'une nouvelle série, Les Feux de la Glace, qui sera diffusé à la rentrée le samedi ou le dimanche. Au programme, intrigues, affrontements et histoires d'amour entre adolescents dont le point de ralliement est une patinoire. Un petit nouveau au guignol. La marionnette de Raphaël Mézrahi, un des chroniqueurs de Nulle part ailleurs sur Canal+, est actuellement en préparation. On la découvrira au moment du festival de Cannes. Et enfin, de l'animation télé à la publicité. Le 21 avril prochain, on pourra découvrir Maureen d'Or, aux côtés de Jean-Claude Dreyfus, pour vanter les mérites des surgelés Marie. La publicité a été réalisée par Patrice Lecomte. Quand j'ai découvert cet hologramme, j'ai vraiment été stupéfaite. Parce que c'était le sensuaire qui a été retravaillé par les techniciens de la NASA. C'est-à-dire qu'à partir de ce négatif du sensuaire, ils ont obtenu un positif qui était le visage de Jésus. Et moi, je suis restée en arrêt devant quand je l'ai découvert, parce que c'était exactement le visage que j'avais vu lorsqu'il s'est présenté à moi, lors de cette révélation fantastique que je raconte dans Les chevaux de Dieu. Et ça, c'était en 1985. Depuis qu'elle a rencontré Jésus en Israël, Pierre-Ed Brest répand la bonne nouvelle. Elle a d'abord publié Les chevaux de Dieu en 1996, puis cette année, La vie révélée de Marie-Madeleine, un roman moitié inspiré, moitié documenté. Alors, vous avez l'évangile de Thomas, l'évangile selon Marie-Madeleine, l'évangile selon Philippe, et dans tous ces évangiles, on perçoit un peu mieux la personnalité de Marie-Madeleine et de Jésus. C'est là-dedans qu'on peut trouver justement ces scènes de jalousie entre Pierre et Jésus. Il lui disait, mais pourquoi tu l'aimes plus que nous ? Et Jésus lui disait, demande-toi plutôt pourquoi je ne vous aime pas autant qu'elle. Mais depuis qu'elle a vu Dieu, la vie de Pierre-Ed Brest n'a pas fondamentalement changé. Certes, elle a vendu 25 000 exemplaires de son premier livre, et elle espère faire au moins aussi bien avec le deuxième. Mais elle est toujours chroniqueuse hippique sur France 2. Ça apprend énormément de choses, le cheval. Et à partir de ce métier magnifique que je fais, d'être journaliste hippique, eh bien, ça peut paraître paradoxal, mais c'est sans doute ça qui m'a fait me poser beaucoup de questions sur la spiritualité. Et maintenant, je suis en plein dedans, quoi. Et je continue. Et c'est pas fini. D'animateur le plus con de la bande FM au statut de gendre idéal, en 4 ans, Arthur a fait un chemin incroyable. Arthur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de fêter les 10 ans de TF1 sur Canal+. Vous connaissez, si je peux rendre service. Alors, vous êtes presque un miraculé de la télé. Ouais, ouais. Aujourd'hui, vous connaissez le succès, c'est le moins qu'on puisse dire, vos émissions ont des scores incroyables sur TF1. Oui ? Euh, oui. Si vous aviez maintenant un slogan ou un superlatif qui vous corresponde, vous choisiriez lequel ? Il y en a un qui a été, j'espère, efficace. C'est celui qui a utilisé Europe 2 pour la campagne de rentrée quand j'ai changé de radio. C'était Arthur, change. Et je crois que c'est celui qui est le plus d'actualité. C'est-à-dire que vous avez cité, il y a 4 ans, mes débuts à la radio, à la télé. Et puis, ben, j'ai vieilli, j'ai vieilli. Cette question, figurez-vous que nous sommes allés la poser à Benoît Sillard. Benoît Sillard, c'est le PDG de Fun Radio. Fun Radio, c'est la radio qui vous employait au moment où vous étiez auto-proclamé... L'animateur le plus con. Et on écoute sa réponse. Je ne devais pas trouver un slogan en deux secondes, je ferais simplement un petit clin d'œil en disant, par exemple, Arthur, l'animateur le plus consensuel de la télé. Le plus consensuel, l'adjectif vous convient ? Oui, mais je pense que je ne sais pas si c'est péjoratif dans sa bouche. Pas forcément, non. Non, puisqu'il y a encore quelques mois, il voulait m'engager pour que je démarre sur fond. Non, non, mais consensuel, ce n'est pas du tout péjoratif. Non, 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 pas du tout, au contraire. Consensuel, non, parce que quand même, on a gardé cet esprit un peu déconnant, moins provoque qu'à l'époque. Moins pertinent. Oui, 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 oui. Vous savez que dans cette émission, on trace chaque semaine le portrait, notre invité. Cette semaine, c'est Michel Fild qui s'est intéressé au vôtre. Mais je dois d'abord prévenir les téléspectateurs qu'ils ne vont pas voir d'image d'émission Impossible. Disons que vous avez préféré qu'il n'y en ait pas. Je peux vous demander pourquoi ? Alors, ça n'a rien à voir avec le contenu, ça a à voir avec ma coupe de cheveux. Non, non, ça c'est vraiment parce que votre coupe de cheveux... Je somatise comme je me vois. Non, non, ça c'est... Pourquoi ? Parce que j'ai mis, comment dirais-je, j'ai mis pas mal de temps à essayer justement d'effacer, non pas l'émission parce que je suis très fier de cette émission et j'espère un jour qu'on pourra en faire un best-of et on le passera à une heure de grande écoute pour que les gens voient de quoi on parle. Mais c'est comme l'animateur le plus con, j'ai resté il y a 4 ans et j'ai pas envie d'avoir le syndrome Daniel Gilbert, la grande duduche toute sa vie quoi. Vous voulez dire que vous avez eu beaucoup de mal à gommer une image ? J'ai pas voulu la gommer. Quand j'ai dit je suis l'animateur le plus con, c'était pas... Je ne l'étais pas, seuls les cons ont cru que je l'étais. Mais c'est simplement que je voulais faire parler de moi. Et quand dans toute la France il y a marqué Arthur l'animateur le plus con, on a fait que parler de moi. Et si je n'avais pas fait cette campagne, je serais pas là aujourd'hui. Non mais c'était pas ma question Arthur. Ce que je vous demande c'est est-ce que... Vous voulez pas qu'on montre des images d'émissions impossibles ? C'est parce que cette image là vous avez eu du mal à vous en défaire ? Non. Et si possible... Non, non, c'est parce que... Ou alors je l'aurais choisi avec vous. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses très bonnes et beaucoup de choses très nulles. D'accord. Donc euh... Tant qu'à faire si on choisit pas autant de rien mettre. Je vous propose de regarder le portrait de Michel Field. Il y a du docteur Jekyll et Mr Hyde derrière le sourire enjôleur et les fines lunettes d'Arthur. Il y a eu l'enfant turbulent du PAF, l'animateur qui en 4 mois tripla l'audience de Fun Radio en s'autoproclamant « L'animateur le plus con de la bande FM » à une époque où déjà il y avait une sacrée concurrence pour emporter le titre. Salut les puceuses et les enfoirés, c'est Arthur, l'animateur le plus con de la bande FM. C'est quoi ? Il y eut aussi le produit lancé par Dominique Cancien sur TF1 avec l'éphémère Émission Impossible. A l'époque, Arthur avait le langage fleuri. « Je m'en bats les couilles qu'on me crache dessus. Si ce que je fais, ça les emmerde, c'est parce qu'aucun d'eux n'aurait les couilles de le faire. » C'est l'époque où le nouvel observateur écrit qu'au regard de ses glapissements, deux chavanes à le charme discret de l'ORTF et le parisien de renchérir. « Arthur est un cuisinier sans toques et sans recettes qui accommode les restes du dîner des autres. Il ne fait pas de la ratatouille, il touille le rata » fin de citation. Bref, un mec a pas fréquenté. « Mettez-vous ! » Et puis, Europe 1 et ses pirates où le méchant impose un style potache mal élevé avec ses complices Michel Bernier et Jade. « Et pourquoi t'as une voix un peu conne, Nathalie, quand tu te réveilles le matin ? » « Elle est un peu conne que la terre à l'heure actuelle. » « Oh ben, je suis désolé ! » Et d'un seul coup, le coup de génie s'embouillir, le lifting improbable, le loup qui se fait brebis. Et le voyou réapparaît un samedi soir de service public, sous les traits du grand frère sympa et chaleureux qui entend faire chanter la France entière en karaokant les familles. Et en chatouillant tout un chacun sur la nostalgie des instants de plaisir qu'offrait la télévision quand on était tout petit. « Il y a la pointe de l'épée » Mis à part le faux pas de producteur de la preuve par l'image, qui met en émoi les journalistes de France 2 et soulève le soupçon de reportage bidonné, un parcours de réhabilitation sans faute que ponctue désormais les nouvelles matinées d'Europe 2. Et d'un autre côté, un businessman avisé qui, avec son complice Stéphane Courby, transfuge de chez De Chavannes, met en place casse-production, sait faire monter les enchères face à un Jean-Pierre Elkabach prêt-à-tout. « Combien tu donnes pour les femmes les trois ? Combien tu donnes ? » Mais c'est bien connu « Quand on aime, on ne compte pas » qui réalise un très beaucoup d'éditions avec Michel Laffont. « Léa et ta mère font un malheur dans les cours de récré et se vendent à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires » qui s'associent avec Jacques Seguéla pour occuper le terrain encore vierge du programming, programme de télé directement produit par les annonceurs, alternative peut-être prometteuse et juteuse aux vieux spots publicitaires. Et pourtant, pourtant quelque chose dans le regard, perceptible au cœur de la gaieté programmée de cet enfant de la télé, une sorte de nostalgie, de regret, d'insatisfaction. Peut-être d'avoir renoncé à être le David Letterman de la télé française ? D'avoir dû brider son insolence naturelle pour rentrer dans les abysse étroits de l'animateur populaire du samedi soir ? De s'être trop vite casé production ? D'avoir trop bien réussi et désormais d'avoir à le gérer ? – Alors Arthur, est-ce que vous êtes frustré de ne pas être vraiment vous-même, de jouer un rôle, comme le dit Michel ou comme le sous-entend Michel ? – Non, d'abord, qui dit que je ne suis pas moi-même ? J'ai l'impression aujourd'hui d'être plus proche de ce que je suis dans la vie que ce que je l'étais il y a quatre ans. Mais on n'est jamais vraiment soi-même quand il y a une caméra et quand il y a des techniciens tout autour. Il y a un truc que dit Michel qui est vrai, c'est quand il parle de David Letterman. Je dois être un des premiers en France à avoir cité Letterman. Et c'est vrai qu'on a tous un objectif dans la vie artistique. On se dit, moi j'aimerais faire ci, un voudrait être de Niro, moi j'aimerais me rapprocher de David Letterman. Mais ce que je fais aujourd'hui… – Là, vous êtes plus proche de Jean-Pierre Foucault que David Letterman ? – Pour vous, et je ne le prends pas mal. – Bah du tout, il n'y a pas de raison de le prendre mal. – Je dis simplement que David Letterman, comme tous les grands du talk show américain, ont entre 45 et 55 ans. Et qu'il y a tout un parcours initiatique avant d'y arriver. Et je suis en train de faire ce parcours. – Et alors, vous voulez dire que le vrai Arthur, c'est celui qui vous ressemble aujourd'hui, plus que celui qui présentait Mission Impossible ? – Il n'y a pas de vrai Arthur. Il y avait un Arthur il y a 25 ans qui était fou, qui voulait être rebelle, qui voulait tout casser et qui s'est planté. Et il y a un Arthur qui a 31 ans aujourd'hui. Je veux dire, le temps passe et je suis passé à autre chose. Et je lui dis, je suis en train de faire un petit parcours. Et je ne comprends pas qu'on reproche aux animateurs de changer. Moi, je suis aujourd'hui un animateur de divertissement. Je fais de la variété, du talk show avec les enfants d'été. Mais demain, je vais peut-être faire un truc comme Mission Impossible. Après, demain, je vais peut-être essayer de faire du late night. Je ne sais pas, peut-être que j'y rende accès. Ce que je veux dire, c'est qu'un comédien, quand il est dans un film dramatique et qu'il passe juste après un film comique, on ne lui reproche pas. – Là, vous jouez un rôle, donc. – Je ne joue pas un rôle. J'essaie le plus possible de donner du plaisir aux gens qui me regardent. – Je peux me permettre de vous dire quand même qu'il y a un côté un peu paranoïaque ? Parce que là, je vous demande simplement si vous avez changé. Mais pourquoi on me reproche ? – Non, mais parce que la question que vous me posez, c'est la question que me pose depuis maintenant deux ans à chaque interview que je fais tous les journalistes français. – Désolé. – Non, mais en vous répondant à vous, je leur réponds à eux. C'est vrai, j'étais l'animateur le plus court. Maintenant, mettons ça au tiroir, c'est passé. – Ok, en tout cas, je suis désolé parce qu'on va y revenir un tout petit peu. – D'accord. – Parce qu'avant le début à la télé, le moins qu'on puisse dire, on l'a vu un peu dans le portrait de Michel Filt, c'est que la presse n'était pas très favorable. – Oui, oui. – Vous avez été mal accueilli. – Non, non, je n'ai pas été mal accueilli. – Bah, regardez. – J'ai provoqué la presse. – Bah, on regarde. Christian Desplaces a fait une sorte de revue de presse de 92, on n'en parle pas. – Waouh. – Entre le printemps et l'automne 92, il en a fait couler de l'encre, le roi Arthur tout frais arrivé sur TF1, de l'encre noire comme la colère. 12 juin 92, le Parisien pose carrément la question à ses lecteurs, faut-il regarder Arthur ? Élément de réponse, si Coluche était encore là pour y jeter un œil, dit le journal, il aurait découvert l'émission plus con que con. Et le Parisien de rajouter, plus con que con, cela relevait de la fascination. Libération n'est pas vraiment plus tendre en septembre pour Arthur, l'émission impossible. C'est un piteux cafarnaum, selon le journal. Une petite heure nihiliste, bâtie sur le mythe effronté d'un fantoche, incapable ce soir-là de puiser dans les réserves usuelles de la cartoucherie humoristique. Arthur devient Arthur la bavure dans le Nouvel Observateur. C'est même le nerf du vide. Et pour enfoncer le clou, cette comparaison, pour les vieux beaufs, il y avait la classe. Pour les jeunes beaufs, il y a désormais émission impossible. Arthur devient alors un symbole. Résultat, selon le Figaro, des ravages de l'audimat. Particulièrement épinglé par le quotidien, l'orgasme au tronc, un jeu au goût plutôt douteux. Alors faut-il en pleurer ? Faut-il en rire ? Fait-il en envie ? Ou bien pitié ? Question posée par VSD. En tout cas, répond l'hebdo, il fait causer et cela ne fait que commencer. L'Express est plus tendre, parle de blagues de plagistes et ajoute, à côté de Jean Rouca, ce garçon fait très distingué. Le point décrypte, c'est un bisutage réglementé, orchestré minuté, qui sous des airs de provocations vulgaires, reste finalement gentillet. C'est l'un des seuls bémols de la presse de l'époque. Alors ça a été difficile à vivre, ces critiques. Même Claire Chazal, à la fin de son 20h, refusait d'annoncer Mission Impossible. Oui, oui. Non, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que les mêmes gens qui me critiquaient il y a quelques années, à part Libé, aujourd'hui ont changé de ton parce que j'ai moi-même changé de ton. Écoutez, je dis simplement que c'était une émission, on ne va pas en parler tout le temps du passé, c'était une émission qui passait à minuit, une fois par semaine. Et, citez-moi, ne serait-ce qu'une seule émission hebdomadaire, présentée par un inconnu, qui passe une fois par semaine à minuit, qui fasse parler autant d'elle. Ma mission était accomplie. Je suis venu, on m'a dit, Arthur, mets le boxon sur TF1 pour les jeunes. On a mis le boxon. Vous regrettez aujourd'hui ? L'audience était... Je ne regrette rien. Si je suis en face de vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait ça. Ok. On passe ça. Et j'adore cette émission. Et on a beau dire tout ce qu'on veut, c'est dans cette émission qu'on a découvert Elie Ediodonné, Elie Kaku, Laurent Violet... Alexandre Devoise. Alexandre Devoise. Alexandre Devoise, il y en a des chanteurs du FFF, on l'a vu une fois sur le canal et une fois dans notre émission, on les a plus jamais revues. Je veux dire, c'est un moment... bon, peut-être qu'on ne correspondait pas à l'humeur de l'époque. Et peut-être aussi qu'on était trop prétentieux à vouloir faire une émission moderne et décodante, et que je n'en avais peut-être pas le talent. Alors, justement, à l'époque, vous aviez dit... j'ai pété les plombs. J'ai lâché un câble... Ça se manifeste comment, péter un plomb ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le matin, lundi matin, personne ne vous connaît, mardi matin, vous êtes dans tous les journaux. Mais vous avez l'impression d'être Dieu. Vous avez l'impression d'être Dieu. Ça vous est arrivé, ça ? Ça m'est arrivé, et j'ai au moins appris quelque chose dans ce métier. C'est que si on est entouré de naze, on finit par croire qu'on est Dieu. Et à une époque, j'ai été entouré de ringards. Je ne parle pas en production, je parle mes proches, j'avais des gens autour de moi qui étaient des ringards. Et je ne me suis retrouvé avec une cour du jour au lendemain. Moi qui viens de banlieue, j'ai gagné ma vie. Les discothèques où on me fermait la porte au nez, on me mettait le tapis rouge, j'ai pété les plombs. Qui a 25 ans, qui se retrouve à gagner du jour au lendemain 100 000 francs par mois et qui fait la une de tous les journaux, reste lucide. L'homme qui vous a aidé à opérer cette métamorphose, c'est Stéphane Courby. Stéphane Courby vous a aidé au moment où vous étiez dans le creux de la vague. Ensemble, vous avez monté Casse Productions. Vous avez produit pour France 2. Disons qu'on a d'abord décidé de faire de la télé ensemble, et bien après, on a monté Casse Productions. Ensemble, vous avez monté Casse Productions, bien après avoir décidé de travailler ensemble. Vous avez produit pour France 2, la fureur, le karaoké, entre autres. Ces concepts, toujours Casse Productions, les produits maintenant pour TF1. Et Sandrine Roustan est allée rendre visite à Stéphane Courby, votre associée, qui est bien modeste. Il a accepté de parler dans une caméra. Vous le savez, puisque vous y êtes. Derrière les émissions d'Arthur qu'on ne présente plus, il y a une boîte de prod, comme on dit dans le jargon Casse Productions. Casse est codirigée par deux hommes, l'homme de la lumière, Arthur, et l'homme de l'ombre, le coproducteur, l'associé, l'ami, le très discret Stéphane Courby. C'est une cité qu'on a montée ensemble, il a un peu la tête et moi je suis les jambes, et puis voilà, c'est-à-dire qu'il initie les trucs, c'est un peu le génie de l'histoire. Et puis moi je suis l'ouvrier, j'essaye de mettre ça en route. Après trois ans d'existence, Casse Productions, c'est 300 m² de bureau, 33 personnes permanentes, l'âge moyen 30 ans, et toutes les décisions sont prises, d'un commun accord entre Arthur et Stéphane Courby. On partage tout, c'est-à-dire le travail, les soucis, quand il y en a un qui a un souci, on n'en parle à l'autre, on essaye de l'arranger. La boîte, c'est nos initiales. On a, comme vous le disiez, les mêmes bureaux, les mêmes salaires, on essaye vraiment de faire en sorte que jamais le moins de petits malentendus qui puissent s'immiscer entre nous. Ils partagent tout, mais parfois ça pose quand même quelques petits problèmes. J'en profite pour te le dire Stéphane, je veux récupérer mon assistant toutefois pour toutes. Depuis cet été, Dominique est devenue l'assistante commune des deux patrons. Elle gère les deux agendas, bénéficie de leur qualité et supporte aussi les quelques petits défauts. Pour Stéphane, ça serait peut-être aller en retard. Il n'est pas toujours ponctué. J'espère qu'il ne va pas le savoir. Et Arthur, il fait beaucoup de choses à la fois. Ce soir, on pousse les meubles, on allume la télé. 15 productions gèrent plusieurs émissions en même temps. Que ce soit les enfants de la télé, la fureur ou les émissions spéciales, l'équipe fonctionne au filet. On a, de manière inconsciente, je pense, construit la société de manière à ce qu'elle soit constituée d'affectifs très forts. Donc ça veut dire que chaque émission est une petite famille de 2, 3 ou 4 personnes qui fait tourner de manière quasi autonome l'émission. Et nous, on essaye de comme ça, de chaque fois qu'ils ont un problème, ils viennent nous voir, Arthur, moi, on disait, j'ai tel problème, est-ce que tu peux m'aider, etc. On a un peu les pompiers de service, quoi. Mais, 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 comme dans tous les couples, nos 2 jeunes chefs d'entreprise se disputent parfois. Et là, les choses se règlent d'homme à homme. Stéphane et moi, on partage tout. Vous le disiez tout à l'heure. Il y a des fois où il a des idées bien arrêtées. On est en train de jouer. Et moi, j'ai des idées bien arrêtées. Et quand elles sont en opposition, il faut bien trancher. Alors au début, c'était le poker. Et maintenant, c'est le baby foot. Et je ne vous cache pas que mes idées passent souvent car il est bien nul au foot. Alors, qu'est-ce que les téléspectateurs en ont entendu parler l'année dernière au moment de l'affaire des animateurs producteurs ? Je peux dire un petit mot, Marc ? Vite, c'est que Stéphane est très modeste et que, et d'ailleurs, vous le savez, toute la profession aussi, c'est probablement le meilleur producteur télé qui existe en France. Alors, s'il était là et vous demanderaient de le couper au montage, je lui dois énormément. Donc, Casse Productions, les téléspectateurs en ont entendu parler l'année dernière au moment de l'affaire des animateurs producteurs. On a parlé d'abord de sommes énormes. La première question est simple. Est-ce que vous pensez les mériter, ces sommes ? Je ne sais pas s'il y a une notion de mérite. Quand on parle d'une entreprise, il y a un marché, il y a des prix qui sont dans le marché. Mais c'est des prix qui sont quand même de plusieurs millions de francs ? De plusieurs, même parfois centaines de millions de francs. Mais il faut bien expliquer aux gens qu'un chiffre d'affaires, ce n'est pas un bénéfice. Il y a un marché, on fait partie de ce marché. Si on vend des émissions un peu plus chères, tant mieux pour notre entreprise. Mais c'est pareil pour tout. Dans le bâtiment, c'est pareil. Je vais poser ma question autrement. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous venez d'un milieu modeste. Pas modeste, mais simple, oui. Oui, simple. Est-ce que de temps en temps, vous vous dites que toutes ces sommes-là, c'est difficile à assumer ? Non. D'abord, toutes ces sommes-là ne sont pas dans ma poche, déjà. Non, mais bon, vous gagnez bien votre vie, c'est normal. Je gagne très bien ma vie. Je suis un privilégié. Mais je suis conscient que je suis un privilégié. Je suis conscient que je gagne beaucoup d'argent. Non pas énormément d'argent, mais beaucoup, beaucoup d'argent. C'est vrai que je ne manque de rien. Quand je me lève le matin, je ne me pose pas la question, comme la majorité des gens dans ce pays, les 3 millions de chômeurs qui ont dû vivre cette affaire Elkabach comme un affront. Je ne me pose pas la question de savoir si je vais avoir de quoi payer mon loyer à la fin du mois. Tout va bien. Mais ça ne veut pas dire que cet argent... Vous allez me dire que je suis parano, mais je ne suis pas un voleur de patates. Je ne suis pas arrivé avec mes équipes avec un pistolet sur la tempe du président Elkabach. Justement, c'est exactement ma question. Le Nouvel Observateur, cette semaine, dit, c'est Philippe Gavie qui dit ça, que Jean-Pierre Elkabach a négocié comme un manche à gigot et que les animateurs ont touché le jackpot. Alors, sincèrement, avec du recul, est-ce que vous avez l'impression d'avoir bénéficié d'une situation ? Non, j'ai envie de vous dire non. Parce que, d'abord, je ne parle pas de... Laissez-moi terminer. Je ne parle pas de Nouvel Obs, mais tout et n'importe quoi a été dit à propos de l'affaire des animateurs producteurs. Mais prenez aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup d'Elkabach, on tape sur Elkabach, je pense que les animateurs ont été le prétexte pour virer Elkabach. Prenez aujourd'hui, à mon avis, enfin, à mon avis, on s'est renseigné, les primetimes des nouveaux animateurs sur France 2 coûtent effectivement 10% de moins que ce que nous coutions. 10%. C'est déjà pas mal. Oui, mais pour une audience qui est de moitié moins. Donc, voyez... Il faut peut-être leur laisser le temps. J'en doute pas. Mais aujourd'hui, après une saison, puisque moi, je n'ai fait qu'une saison en primetime l'année dernière, si vous faites le bilan, mes émissions coûtaient 10% de plus que celles d'aujourd'hui et faisaient le double d'audience. Alors, demandez à la régie publicitaire ce qu'elle préférait. Ce que je veux vous dire, c'est... Je vais prendre deux exemples et vous allez me répondre. D'accord. Par exemple, Jean-Pierre Elkabach vous a laissé la propriété de vos émissions. La preuve, vous pouvez aller les faire sur TF1 avec exactement le même concept. Il vous a fait, on ne va pas y revenir, mais une avance. Lui-même a dû emprunter de l'argent pour pouvoir faire cette avance pour monter votre société de production. Alors, je vais vous arrêter tout de suite. C'est inespéré, non ? Vous avez dit une chose qu'a dit toute la presse qui est une grave erreur. Jean-Pierre Elkabach et France Télévisions ne m'ont pas donné de l'argent pour que je monte ma société car les avances dont vous parlez ont eu lieu un an après. J'étais déjà à l'entête depuis un an. Et moi, je suis entré à la petite porte sur France 2. Attendez, Arthur. Il a dû emprunter de l'argent pour vous le prêter. Tant mieux, vous en avez bénéficié. Je ne vous critique pas du tout. Ce n'est pas un prêt. C'est pour ça que les journalistes disent un peu tout, n'importe quoi. Parce qu'il faut que vous sachiez que quand vous faites un prime time, il faut construire un décor. On ne décide pas lundi pour faire une émission mardi. C'est 4 mois à l'avance. Il faut engager des gens. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé notre structure et on va engager 30 personnes. Là, on est 33. M'année dernière, on était 60. On avait 60 emplois. Il faut les engager du jour au lendemain. Il faut payer des décors. Ce sont des avances, mais ce ne sont pas des prêts. On ne construit pas une maison avec. On fait des décors. Et puis, concernant le problème de l'avance, le problème est, on ne peut plus simple me concernant, je l'ai rendu, cette avance. Je ne vous parle pas de l'avance. Je vous demande simplement, est-ce que vous avez l'impression que vous n'avez plus bénéficier, personne ne vous le reproche, d'une situation, disons, agréable parce que Jean-Pierre Elkabach n'a pas fait très attention à sa façon de négocier ? C'est simple comme question. Certains ont connu pire comme situation. Mais aujourd'hui, je suis sur TF1 et sans rentrer dans le détail, avant Jean-Pierre Elkabach, les contrats étaient les mêmes. Pendant Jean-Pierre, il y en a eu. Après, c'est exactement la même chose. Ma dernière question sur les affaires des animateurs-producteurs, on parle après d'autre chose. Mais dans le pré-rapport de la Cour des comptes qui a été rendu public la semaine dernière dans l'Express, on parle de marge énorme concernant les sociétés de production. Un exemple qui est donné, je vous demande simplement si c'est vrai ou si c'est faux. Pour la Führer, on dit que France 2, vous donnez 5 millions de francs, vous en dépensiez 1 116 000. C'est vrai ou c'est faux ? C'est complètement faux. On est loin de ces sommes. On est très loin de ces sommes. Et si le journaliste ou l'expert qui a réussi à faire fabriquer la Führer pour cette somme-là à les moyens de le faire, je l'engage à un salaire qu'il n'imagine pas. Je lui donne mieux que ça, je lui donne les 1 116 000 francs, je lui donne en salaire. Et là, s'il arrive à me faire économiser autant d'argent, je lui donne. Parce que je vous le dis une fois de plus, tout et n'importe quoi a été dit. On a compris. Dernière question. Vous en voulez Alain Griotray d'avoir allumé le feu ? Il fait son job. Il est rapporteur. C'est son boulot. Il l'a fait à sa façon. Quand je vous disais tout et n'importe quoi, par exemple, je sais qu'Alain Griotray s'acharne contre moi. Je ne lui en veux pas, c'est son job. Mais il ne s'acharne pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire ? Alors, je vais vous donner un scoop. Allez-y. Parce que vous savez qu'il y a des rumeurs dans le métier. Alors, il y a eu une rumeur il y a quelques mois comme quoi... Et qui est rentrée dans la tête du député. Et il veut à tout prix prouver à la France et je m'adresse à la France il veut vous prouver que Casse-Production finance le Parti Socialiste. Et ce n'est pas une connerie ce que je vous raconte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui Ah non mais je vous le confirme aujourd'hui le député Griotray on lui a dit il est persuadé il est convaincu il le dit à tout Paris et il enquête là-dessus il est persuadé qu'on finance le PS. On a du bol ça aurait pu être le Front National le seul problème c'est que là après ce que je viens de dire au PS ils vont demander où est l'argent parce que vous imaginez qu'on ne fait pas ce genre de choses. Alors en tout cas depuis septembre vous êtes sur TF1 Il fait moire de froid et je voulais vous le dire en toute amitié il fait très froid sur votre plateau. Oui c'est vrai. Il y a une ventilation. un peu les coulisses de la télévision est-ce que votre réalisateur peut avoir la même possibilité de faire un plan sur l'équipe de Marco ils sont tous des anoraks et des écharpes on a plus les ours et les pingouins pour dans une demi-heure on crève de froid Marco baisser la clim. Arthur depuis septembre vous êtes sur TF1 vous avez quitté France 2 je peux vous demander pourquoi ? Pourquoi ? On m'a lourdé. Moi j'ai été très bien sur France 2 d'abord c'est louable c'est sur France 2 que j'ai pu m'épanouir et que j'ai pu me rendre plus accessible aux téléspectateurs c'est France 2 qui m'a laissé m'installer parce que c'était pas facile en prime time et puis j'ai été convoqué avec mon camarade de jeu de renégocier Non on m'a pas demandé de renégocier bien sûr on m'a demandé de renégocier mais on m'a pas dit comme ça on m'a dit voilà tout ce que vous faites c'est je veux tout changer votre salaire la propriété c'est comme si moi je vous dis voilà Marco vous restez l'année prochaine mais par contre on vous prend tout voilà Oui mais bon Jean-Pierre Côté est dans son rôle il voulait simplement renégocier les contrats des animateurs producteurs Oui mais il y a renégociation et renégociation quand vous passez de 10 francs à 1 franc c'est plus une renégociation Donc c'était plus C'était une façon Non c'était pas ça c'est que j'avais un contrat où France Télévisions n'avait pas le droit de me virer donc c'était une façon de me dire à moi pars mais il faut que ce soit toi qui parte Les négociations que vous avez avec TF1 ça a beaucoup fait rire les guignols il y a eu un sketch on en regarde un extrait Bienvenue Arthur bienvenue dans la famille Je suis dans le vaca il va être bien mon karaoké ici Alors on est d'accord la fureur du samedi soir en prime time et les enfants de la télé Ah ouais c'est super tout ce qu'on a aimé quand on était petits l'île aux enfants tout ça vous vous rappelez ? Voici venu le temps des rires des chants Oui Arthur l'île aux enfants tellement truculant tellement français Bien passons à la partie financière Oulala attendez les nombres moi j'y comprends rien moi je veux faire mon karaoké c'est tout Oui sûrement mais il faut bien parler tout de même Non 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 moi je suis un artiste pour les sous il faut voir avec l'autre monsieur qu'un autre monsieur Ouais 2582 KF l'émission hors droit en année 1 avec un réajustement de 20% par année fiscale jusqu'à l'année 3 Euh quoi ? Chaque livraison est payable sur facture 50% la commode le solde par traite à 30 jours fin de mois C'est 90 non ? 30 pour les contrats codex concernant les rediffusions les produits délésés pour les contrats codex concernant les rediffusions les produits délés nous sommes d'accord ? J'aurais été sûr Signé là On ne savait pas que Ça y est vous l'avez vu le monsieur ? Oui Oh c'est super je vais pouvoir faire mon karaoké alors Ça vous fait rire ce côté faussement nier ? Euh Oui bien sûr ça me fait rire Vraiment ? Ça me fait rire Moi j'ai je vais pas être hypocrite je veux dire la vérité j'ai vachement morflé des guignols pour la bonne et simple raison et les guignols le savent c'est que quand ça passe sur le canal c'est génial on se marre mais maintenant il y a une vraie tendance c'est que la presse fait ses gros titres des expressions des guignols Là vous parlez de voleurs de patates Voilà et les voleurs de patates ça nous a fait beaucoup de mal je parle pas qu'à mon nom parce que d'autres animateurs ont été en couverture de la presse en voleurs de patates et je sais même pas si les auteurs des guignols sont contents que la presse reprenne ce genre de slogan parce qu'eux ils le font avec humour et en plus Mais quand vous dites ça vous a fait du mal Ça me fait du mal parce que je vous dis aujourd'hui dans ce pays on peut plus faire 100 mètres sans tomber sur un SDF à un carrefour et quand ils vous regardent ils se disent putain ils volent mon argent et les gens ont cru qu'on était les voleurs et ils vous le disent mais on me l'a dit bien sûr on me l'a dit on m'a dit pire on m'a dit pire surtout que moi je suis comment ils disent comment ils disent les gens d'extrême droite je suis d'obédience israélite donc imaginez que je gagne beaucoup d'argent et qu'on le dise dans le journal ça attise les haines mais moi ça m'a fait beaucoup de peine vis-à-vis de ceux qui rament pour s'en sortir alors je vais pas faire le bon samaritain vous pourriez presque me dire t'as qu'à distribuer ton argent et tout je dis simplement que les voleurs de patates ça m'a fait du mal mais ça ça me fait marrer parce qu'à part les voleurs de patates les guignols sont très justes alors ce qui est sûr en tout cas c'est que sur TF1 vous y êtes très bien vous enchaînez succès après succès les enfants de la télé ça marche la fureur ça marche vous avez produit la spéciale de Thierry Luron vous allez fêter ce soir donc les 10 ans de TF1 la dernière émission la semaine dernière a bien marché vous étiez producteur ça s'appelait drôle de planète et dans 9 jours vous ferez la fermeture de l'Olympia alors ma question c'est quel est votre principal talent parce qu'en ce moment tout ce que vous touchez vous avez la baraka quel est votre principal talent je crois que j'ai beaucoup de chance et c'est pas du talent mais c'est de l'expérience c'est à dire que j'ai appris et je vous le disais au début à m'entourer de gens compétents parce que je suis très flatté que vous me citiez moi mais je vous dis derrière moi il y a une équipe qui bosse et c'est ces gens là que j'ai eu la chance de choisir et qu'on m'a aidé à choisir voilà vous qui êtes un spécialiste de la télévision à votre avis dans quelques années quelle est l'émission d'aujourd'hui qui va devenir culte bon il y a une mission impossible ça on en parlait tout à l'heure et l'émission d'aujourd'hui qui va devenir culte alors moi je pense que si vous me dites TV+, c'est pas drôle ah non mais je pense pas une seconde que TV+, va être culte peut-être pour vous parce que vous avez un petit côté to be free avec votre nouvelle coupe à les cheveux non je pense que pour moi les émissions que je prendrais vraiment beaucoup de plaisir à regarder parce que dans culte il y a le bonheur et puis il y a peut-être le deuxième degré avec le recul moi je pense que Jacques Pradel ça va être culte alors vous savez que dans cette émission il y a des téléspectateurs qui sont mis de visiophones et qui ont un accès direct à l'invité je vous propose de prendre un appel d'accord allô oui bonjour c'est un message pour Arthur je dirais alors je voudrais d'abord poser une question à Arthur une petite devinette avant de commencer ce questionnaire est-ce que tu m'as reconnu tu as un petit indice cette personne non apparemment non bon bah j'enlève mes lunettes voilà c'est donc Elie Semoun le bonnet voilà à ne pas confondre avec Elie Kakou ni Patrick Bossot ni Gad toute cette équipe et lisez-vous votre question à Arthur alors oui oui ça va je sais que tu es pressé Marco moi aussi alors tout d'abord je vais te demander de rester poli bon non d'abord Arthur je voudrais te poser une question est-ce que tu connais la définition de consensuel parce que tout à l'heure t'avais pas l'air très bon t'es pas obligé de répondre j'ai toujours rien moi il demande est-ce que vous connaissez la définition de consensuel non non bah non d'accord ouais c'est bien ce que je pensais sinon ah oui au fait Franck va traduire tout ce que je dis parce que je crois qu'il y a des non voyants Elie tu pourrais présenter on est limite en retard donc allez-y Elie ah bon d'accord oh putain bon alors donc Franck Dubosc avec qui j'écris les petites annonces qui vont sortir bientôt le 23 mai bon ça sera coupé au montage alors d'accord donc Arthur est-ce qu'il y a des gens que tu n'inviterais jamais aux enfants de la télé bonne question merci rapidement oui c'est une bonne question oui il y en a je te remercie Arthur non mais c'est je n'inviterai jamais aux enfants de la télé je veux dire quand on fait de la télé on fait les émissions qu'on a envie de regarder et quand on fait un talk show où on essaie de divertir les gens on le fait avec des gens avec qui on se sent bien et il y a des gens avec qui je ne me sens pas bien oui c'était là ça on a bien compris oui et bien les gens que je n'aime pas moi je les méprise par le silence et je ne vais pas leur dire c'est facile ben oui oui c'est facile la réponse est aussi conne que la réponse ça lui fera plaisir à mon tour de vous poser une question est-ce que vous préférez le Arthur d'émission impossible au Arthur de maintenant moi je préfère les enfants de la télé j'aime pas trop la fureur mais enfin ça Arthur tu le sais je te l'ai déjà dit j'ai participé à ces émissions c'était une catastrophe mais parce que l'émission impossible je trouve que ce qui était bien la qualité de cette émission c'est qu'on pouvait faire ce qu'on voulait c'était une folie totale les enfants de la télé maintenant je trouve que c'est un petit peu institutionnalisé et j'ai préféré ce côté un peu rebelle des émissions du début merci à vous en tout cas Elie en participant aux enfants de la télé et à la fureur vous avez pu remarquer j'ai dit une connerie Arthur non du tout c'est très bien vous avez remarqué que derrière Arthur dans le public il y a de très jolies filles exact figurez-vous que vous n'êtes pas le seul à l'avoir remarqué Stéphane Blakowski qui travaille à TV Plus a fait le même constat que vous et il a vu aussi que chez Laurent Boyer il y avait exactement la même chose alors il a voulu aller se rendre compte de lui-même et il y est allé donc les mêmes salopes dans la fureur d'Arthur à défaut d'avoir toujours une belle voix les invités ont souvent une belle apparence et pas seulement les invités mais aussi les filles du public surtout celles du premier rang c'est pareil dans Flashback les spectatrices du premier rang sont toujours de belles plantes il s'agit en fait de figurants filles ou garçons payés pour venir participer à l'émission comme cette semaine pour un enregistrement de Flashback dans un premier temps vous commencez à vous déshabiller et comme ça je vois un peu comment vous êtes faites et je vois aussi un peu par rapport à ce que j'ai pris les tailles etc l'habillage des figurants est confié à une styliste cette semaine le thème de l'émission c'est la drague et les jeunes filles n'ont pas vraiment le choix on a choisi et ça vous plaît ben je me suis pas encore vue mais c'est pas mal et pendant que les filles partent se faire coiffer se faire maquiller c'est au tour des garçons de passer à l'habillage comment tu es foutu faut vraiment mettre en évidence tes effectos essaye le pour participer à l'émission tous ces jeunes gens ont à peu près les mêmes motivations on est là normalement pour se faire remarquer justement c'est le but du jeu de manière c'est pas une fois en soi la figuration pour moi en tout cas j'aspire devenir comédienne vu ce qu'on nous paye non je pense pas non c'est pas vraiment ça qui m'attire c'est pas vraiment le côté lucratif de la chance c'est bien c'est 500 francs outre les 15 figurants il y a toute une partie du public qui vient seulement pour le plaisir mais même pour cela les plus jeunes et les plus beaux sont placés devant vous essayez de respecter les places qu'elles vous donnent c'est par rapport à la cam par rapport au désir du réalisateur il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte et les critères de la télé on les connait ils sont toujours liés aux apparences comment te dire ça laisse derrière un paysage plutôt harmonieux sympathique joli parce que la plupart du temps effectivement elles ont un physique avantageux donc c'est plutôt sympa pour l'émission et c'est ainsi que les téléspectateurs seront ravis de voir des jolies filles et que les jolies filles deviendront peut-être des stars voilà alors avec la nostalgie télé avec le karaoké vous avez donc montré que vous sentiez très bien l'air du temps et vous l'avez montré et prouvé autrement dans l'édition puisque vous êtes directeur de collection chez Michel Laffont vous avez notamment publié les Tamers ça a été presque un phénomène de société les Tamers oui on parle beaucoup des Tamers j'ai fait une vingtaine de livres chez Michel mais c'est celui qui s'est le plus vendu on va le voir parce que Hervé Dino s'est intéressé au phénomène de société et est allé trouver Michel Laffont attention tu traites pas ma mère toi attention hein c'est pas bon ça mais quoi Tamers à poil devant le préjudice dès 1994 les guignols intègrent dans leur sketch l'expression Tamers empruntée au vocabulaire des banlieues en 1995 Arthur lui propose aux éditions Michel Laffont de les coucher sur le papier commercialisé au prix d'une place de cinéma Tamers 1 est vendu à 500 000 exemplaires alors 4 autres Tamers vont être publiés tirage total 1 million 100 000 le jackpot pour un livre à 50 francs ça fait ça fait plus de 55 millions de chiffre d'affaires c'est à dire ça fait une marge de de 50% pour l'éditeur c'est à dire 25 millions 25 millions donc après le reste vous pouvez compter à ma place 25 millions pour un éditeur pour le grand public c'est quelque chose de correct moi je pense que oui moi je pense que c'est bien 25 millions vous en pensez et oui Tamers rapporte mais la font lui se tait sur les royalties touchées par Arthur pas de réponse mais en règle générale on sait que dans le monde de l'édition les auteurs touchent de 8 à 14% du produit des ventes la maison d'édition gère également les droits sur les produits dérivés un petit livre vendu pour tout achat de ce jean mais aussi des t-shirts et des chewing-gums Tamers Tamers elle est tellement poilue quand elle te promène avec son chien c'est elle qu'on caresse Tamers est tellement plate qu'on peut jouer au pug avec Michel Laffont édite aussi les autres livres écrits par les auteurs travaillant pour Arthur depuis 93 Arthur a publié chez nous 14 livres ça représente combien d'exemplaires ? 2 millions d'exemplaires en fait nous pouvons vous révéler qu'il en a publié un 15ème passé quasiment inaperçu nous éditons pour la première fois les Talmud en France l'Arthur est un féru de religion tous les textes sont reliés par lui il est totalement sincère puisque vous n'en aviez jamais entendu parler donc c'est pas quelque chose qu'il fait pour être pour être valorisé c'est quelque chose qu'il fait par conviction profonde on vous connaissait pas sous cet aspect là bah vous disiez qu'il y a le Arthur devant les caméras le Arthur derrière bon Michel l'a dit on est très copains avec Michel Laffont et c'est vrai c'est pas un livre qui va se vendre à un million d'exemplaires c'est plutôt un livre où on va perdre beaucoup beaucoup d'argent mais il faut savoir moi c'est une façon enfin c'est un truc perso c'est une façon d'aller plus loin dans mon judaïsme et puis parce que parce qu'il n'y a pas que de la trash TV il n'y a pas que de la trash littérature on peut avoir des livres qui font beaucoup 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 d'argent et de lecteurs et puis on peut avoir des passions on peut avoir un jardin secret c'est l'autre facette pour terminer un mot sur votre rentrée vous présenterez toujours La Fureur et les enfants de la télé sur TF1 probablement on discute vous avez d'autres projets oui lesquels bah vous me réinviterez on se voit qu'une fois par an il faut qu'on ait des trucs à se dire avec plaisir une chaîne Christophe Deschavannes a dit ici au mois de janvier qu'il travaillait sur une chaîne thématique on a beaucoup travaillé sur un projet qui a failli se concrétiser de chaîne de karaoké et on va pas le faire parce que la chaîne en elle-même être diffuseur c'est pas notre truc on va se contenter de faire des programmes donc je sais qu'il y a une chaîne de karaoké qui va naître on va leur fournir un truc non on a déjà beaucoup beaucoup de travail merci à vous Arthur on vous retrouve ce soir sur TF1 pour les 10 ans de la une merci encore et nous on se retrouve dans un instant avec les coulisses du voyage de Michel Denizot à Moscou qui s'est déroulé dans des conditions un peu particulières vous allez voir il y a un mois pour son émission à part ça qui sera diffusée tout à l'heure sur Canal+, Michel Denizot est allé à Moscou rencontrer le général Liebed une interview qui s'est faite dans des conditions de tournage un peu particulières comme vous allez le découvrir tout de suite dans le cadre de notre sélection de programmes pour la semaine à venir Moscou la place rouge sa basilique ses touristes et Michel Denizot salut Alexandre Liebed au Kremlin après Jacques Villeneuve et David Bowie Michel Denizot est venu à la rencontre de l'homme politique le plus populaire de Russie le général Liebed enregistrement des plateaux de lancement sur un site symbolique mais pour cela déjà il a fallu négocier il faut toujours une autorisation toujours mais ici il faut une autorisation pour tout vous avez dû payer combien ? on a payé 1200 dollars une heure de tournage sur la place rouge soit plus de 6000 francs avec en prime la surveillance discrète d'un policier en civil mais le but essentiel c'est bien de rencontrer le général Liebed pour l'interviewer une semaine auparavant Michel Denizot s'était déjà déplacé à Moscou sans succès le général Liebed est en compagne électorale et donc qui est un emploi du temps qui bouge tout le temps et on doit on doit s'adapter mais il nous a quand même beaucoup donné jusqu'à maintenant pour le documentaire reste plus qu'à faire l'interview mais il faudra être patient le lendemain matin rendez-vous au quartier général d'Alexandre Liebed pour définir le lieu de l'interview un lieu choisi par les conseillers du général et tenu secret jusqu'au dernier moment c'est pas annulé alors le plan c'est qu'ils nous emmènent là-bas il y a un bodyguard qui nous emmène et on peut y aller j'ai dit une heure quand on avait besoin d'être là-bas à 13h on avait prévu tout à fait autre chose et c'est ce qui fait le charme de cette émission aussi c'est qu'on s'adapte à une situation qui est le reflet de la réalité et non pas une mise en scène de notre part comme on avait eu tendance à le faire faire une interview du général Liebed mais le contexte ici ne nous permet surtout pas de faire ça et surtout pas à lui compte tenu de sa propre sécurité en particulier ils vous attendent déjà là-bas vous regarderez les lieux et l'interview commencera ce soir à 17h c'est finalement dans la cafétéria d'une fabrique de vêtements au coeur de Moscou qu'aura lieu l'entretien un local prêté par un proche de Liebed l'équipe s'adapte et va même jusqu'à peaufiner la décoration je suis avec les moyens du bord il n'y avait rien d'autre donc voilà j'ai vu ça entouré de ses gardes du corps Alexandre Liebed arrive enfin pendant 40 minutes il répondra aux questions de Michel Denizot pourquoi j'ai accepté cette interview je reçois des représentants de l'un des pays les plus civilisés de la planète cela aurait été extrêmement grossier de ma part de refuser je crois que le général Liebed a joué le jeu réellement il y a beaucoup de choses sérieuses il y a beaucoup de choses personnelles puis moi je m'étais fait un petit challenge personnel c'est de lui faire raconter une blague ce qui n'est pas évident c'est fait donc c'est une satisfaction de plus mais ce n'était pas l'essentiel mais voilà boycotté par les médias russes depuis son éviction du pouvoir Alexandre Liebed n'existe aujourd'hui que grâce aux interviews qu'il donne aux médias étrangers un portrait de 52 minutes réalisé par l'agence Capa viendra compléter cette interview pour connaître un peu plus celui qui se dit convaincu de succéder à Boris Yeltsin avant l'an 2000 Jeudi prochain à 20h45 le magazine d'Arte de quoi je me mêle tentera de répondre à cette question avec des débats réunissant des journalistes français et européens et des documentaires dont celui-ci les troubadours dans l'info plongé dans l'univers de la presse de province et de ses rapports avec le pouvoir local C'est la télévision qui vous rapporte si nombreux La presse aime me voir et me cherche assez systématiquement pour que je puisse donner mes informations donc quelquefois on n'a pas toujours ce qu'on attend mais d'autres fois on est satisfait alors bonhomme malin je ne m'en offusque pas au contraire je m'en réjouis parce que l'important c'est qu'on parle de moi Jacques Lerouge est aujourd'hui le seul condamné à mort libre Je m'appelle Jacques Lerouge je suis âgé de 53 ans Arrêté en 68 pour braquage et meurtre il a été condamné à la peine capitale en 71 plus tard cette peine a été commuée en prison à perpétuité Jacques Lerouge en est sorti en décembre 85 aujourd'hui il a accepté qu'une chaîne de télévision France 2 raconte son histoire Je pense qu'il est quand même important de montrer aux gens ce qui se passe derrière les murs et la fragilité qu'il y a entre la liberté et l'incarcération j'ai voulu montrer par là que je n'étais pas un monstre ni un assassin j'étais un citoyen comme tout le monde qui à un moment donné a perdu les limites Dans ce documentaire diffusé dimanche sur France 2 à 22h45 deux axes l'histoire de Jacques Lerouge et son passage dans la cellule des condamnés à mort puis son travail actuel tous les jours il retourne en prison pour préparer les détenus à leur sortie Ma présence ici aujourd'hui le travail que je fais aujourd'hui est très certainement la plus belle plaidoirie qu'on peut faire contre le retour à jamais de la peine de mort Vous avez aimé ou au contraire détesté une émission à la télé vous voulez le faire savoir contactez-nous au 01 44 25 74 74 ou au 36 15 code C+, et vous pourrez participer au Visio Plus Salut Jean-Luc Toulouse de la pub de la pub et encore de la pub c'est l'impression qu'il me reste après le Grand Prix de Formule 1 ce week-end Heureusement entre toutes ces coupures j'ai quand même pu apercevoir quelques voitures Bonjour Amalia de Lyon que de pudeur et d'émotion a montré Jean-Marie Cavada pour nous parler dans son émission des disparus et quel courage ont eu les parents d'être là sur ce plateau j'ai cependant regretté l'absence d'un représentant de la justice sur ce même plateau Je vous remercie chacun d'entre vous je n'aurai pas certainement les mots à la hauteur de ce que vous auriez besoin de recevoir parce que tout le monde a vu vos visages vos regards et comment ils sont emplis Bonjour Thierry de Boulogne j'aime bien le 20h de Paris 1er présenté par Paul Amard excellent animateur un journaliste de talent et un excellent également intervieweur il s'est posé des bonnes questions ses invités sont souvent très intéressants une émission donc de qualité et quand la qualité est là l'émotion n'est pas loin Alban Menci vous prenez un bocal vous prenez un poisson nous sommes le 1er avril cela fait un poisson du 1er avril mélangé avec des séquences des enfants de la télé revus et revus plus des séquences de vidéos gags ce qui nous fait une piètre émission 22h30 sur la 3 heureusement que le 1er avril c'est qu'une fois par an vous êtes sûr que c'est drôle ça ? hein ? hein ? bonjour de la 10e de Toulouse il semblerait que depuis le succès remporté par la série Urgence que France 2 reprenne toujours les mêmes ingrédients en nous diffusant entre autres une femme en blanc même si Sandrine Bonner est étouchante et que la série se laisse regarder il serait temps qu'on change les ingrédients et qu'on fasse preuve d'un peu plus d'imagination bonjour Thierry de Brest avant le foot c'était comme le poisson on en prenait à l'occasion c'est devenu la petite cerise sucrée qui fait passer l'actualité indigeste de la sphène messieurs les directeurs de chaîne le sport ce n'est pas que le foot qu'en sera-t-il pour le mondial est-ce qu'on va devoir en manger tous les jours ? voilà TV Plus c'est terminé pour aujourd'hui merci de nous avoir suivis la semaine prochaine c'est Tina Kieffer qui sera l'invité de l'émission à samedi 19h